Alors, bonjour à toi, mon nom est Caroline Bouchard, je viens aujourd'hui parler de l'antenne de l'écharpe, mais en lien avec notre possibilité de tester, si je peux dire, la qualité de nos aliments, de l'eau qu'on consomme. Évidemment, c'est pas le seul outil, il y en a plusieurs, je pourrais aller vérifier ces choses-là avec mon coeur, la profondeur, la relation avec la réponse que j'ai du coeur et mes corps énergétiques, je pourrais utiliser la kinésiologie avec les doigts, donc ça se fait très bien ça aussi, je pourrais utiliser un pendule. Il y a plusieurs façons d'aller valider avec soi la réponse vibratoire énergétique que l'on a face à ce qui est devant nous finalement. Ce sur quoi on porte notre attention. Moi, la raison pour laquelle j'ai choisi l'antenne, j'ai appris la kinésiologie aussi, c'est parce que d'un, c'est très rapide, de deux, ça me permet de poser un paquet de questions l'un après l'autre, puis de trois aussi avec beaucoup de précisions dans, parce qu'on a aussi, je dirais, des fiches comme ça avec le taux vibratoire très précis des choses, donc on est capable d'aller chercher plus de précisions dans le cadre d'une résonance. Et quand il y a une résonance, ben l'antenne bascule. Donc j'aimais vraiment toutes ces petites qualités supplémentaires que j'avais avec ce merveilleux outil. Donc premièrement, la qualité de l'eau. Donc si je peux dire, à la consommation directe du robinet ou non. Si je devrais peut-être la restructurer, donner un petit peu plus d'amour, peut-être la filtrer ou quoi que ce soit. Donc ça nous permet, par rapport à différentes lectures qu'on peut faire, à savoir justement si on a une eau de bonne qualité, saine à la consommation ou si on devrait ajouter quelque chose. Ensuite de ça, si on devrait faire quelque chose, ensuite de ça, on est capable aussi de poser la question, comment puis-je faire pour améliorer la qualité de mon eau? Au niveau des ingrédients, ce qui est intéressant de n'importe quel aliment, je suis capable aussi d'aller voir, faire une mesure peut-être de son taux vibratoire à partir d'une échelle de bas vis, ça serait une possibilité. Je pourrais aussi aller voir en pourcentage, donc sur une échelle de 1 à 10, je ne sais pas moi combien cette nourriture-là est efficace pour moi. Est-ce que je la tolère sur 1 sur 10? Est-ce que je l'assimile bien? Alors c'est différentes questions. En fait, c'est beaucoup dans les questions que l'on se pose qui vont nous permettre d'aller chercher des réponses. Donc évidemment, dans l'énergie du cœur toujours, on ne veut pas biaiser nos réponses en voulant absolument avoir une réponse, des fois ça peut être un peu tricky à ce niveau-là. Donc il faut s'assurer vraiment qu'on est dans la bonne posture intérieure pour poser nos questions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi la panoplie de, je vais prendre, je ne sais pas, la vitamine C, il y en a, je ne sais pas moi, 7 sortes devant moi, laquelle est la meilleure en ce moment, du moins pour moi? Laquelle j'absorbe le mieux? Laquelle j'assimile le mieux? Laquelle je tolère le mieux? Il y a des différentes questions. Combien de fois par jour je devais en prendre? C'est des questions qu'on peut poser. À quel moment de la journée je devrais les prendre? Pendant combien de temps je devrais les prendre aussi pour rétablir? Donc c'est toutes des questions vraiment pertinentes qui nous amènent à avoir clair, à nous faire des plans de match par nous-mêmes, c'est ça qui est le fun, par nous-mêmes et de faire des choix éclairés par rapport à notre réponse énergétique en lien avec un produit. Je pourrais aussi prendre le contenant et le mettre sur moi tout simplement au point zéro et de voir si mon corps bascule vers l'avant ou bascule vers l'arrière. Bascule vers l'avant, ça veut dire qu'il y a de l'énergie avec ça, ça veut dire que ça lui convient. Bascule vers l'arrière, c'est oh, je me protège, donc je résiste et je recule. Donc c'est toutes des choses, des façons de, je dirais, communiquer consciemment avec l'intelligence innée que l'on porte déjà, qui a déjà toutes les réponses pour aller chercher justement nos propres réponses face à nous-mêmes. Donc ça ne veut pas nécessairement dire à ce moment-là que peut-être la compagnie la plus haute avec le meilleur marketing, la compagnie aussi ou la marque la plus dispendieuse, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la meilleure pour nous. Donc c'est un outil merveilleux pour nous aider à démystifier ça entre autres et plusieurs autres volets de la vie. Alors voilà, c'est une façon d'aller voir si c'est compatible avec nous. Alors j'espère que ça vous a aiguisé un petit peu. C'est des choses que l'on apprend à faire dans les formations. Des outils merveilleux pour soi, pour la famille, pour nos proches aussi. Ça nous donne, je vous dirais, beaucoup d'autonomie. Alors je vous laisse là-dessus. Je vais offrir des formations cet automne, probablement en plus en octobre. Si ce contenu vous a intéressé, si vous trouvez ça intéressant et que vous aimeriez en avoir plus, vous n'avez que vous abonner à ma chaîne. Ma chaîne est nouvelle, je ne fais que commencer, mais je prends grand plaisir à partager et à transmettre. Donc je vais avoir de nouveaux vidéos pour vous à chaque semaine. À tout bientôt.